Et bonjour à tous et bienvenue pour ce dernier tuto sur le DLC Premium Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'usine de traitement des pommes de terre Et oui parce que honnêtement les gars le point de vente sur la fabrication des pianos je vais pas m'y attarder Parce que c'est un point de vente tout à fait classique où vous pouvez vendre que des planches Le piano vous avez un piano qui se fabrique au fur et à mesure mais vraiment rien de foufou Donc voilà ce sera le dernier tuto de cette série Comme d'habitude on va regarder un petit peu la modélisation On regardera un petit peu les recettes etc etc Donc les amis on perd pas de temps on y va c'est parti Comme d'habitude à la fin de la vidéo vous aurez le tableau récapitulatif Et on va attaquer donc par la modélisation Donc déjà première petite chose j'ai envie de dire On va faire les points positifs et négatifs de la modélisation parce qu'il y a vraiment les deux Au niveau du détail de la qualité de la finition honnêtement Alors moi j'aime pas parce que c'est en brique mais je veux dire ça après c'est une question de goût et de couleur Mais au niveau des détails cette usine elle est vraiment vraiment nickel Les portes de service la porte de garage pour les livraisons On est vraiment bien au niveau détail il y a pas de soucis On voit les tuyaux de chaufferie les tuyaux électriques les câbles électriques Donc franchement en termes de modélisation c'est hyper propre C'est encore une fois très qualitatif très détaillé Là dessus moi j'ai aucun problème Après bon je la trouve moche parce que bon les vieux bâtiments en briques c'est pas mon truc Mais alors ça encore une fois c'est vraiment une question de goût Les vieux silo rouviers et tout je suis pas hyper fan Mais ça reste ultra réaliste et vraiment très très bien fait très bien modélisé Là dessus il y a pas de problème Deuxième bon point c'est que le trigger d'entrée et de sortie sont du même côté Ce qui veut dire que du coup vous pouvez la mettre dans un coin Et mettre qu'un axe de circulation autour ça suffit Et ça c'est super pour ceux qui aiment bien optimiser la place dans leur ferme Et c'est là qu'on va passer au point négatif les gars de cette modélisation C'est justement pour ceux qui veulent optimiser Ouais je sais c'est... Mais ouais ceux qui veulent optimiser Le problème c'est que les gars l'usine elle fait quasiment un hectare quoi Elle est immensissime Ça prend gamé de place et ça fait vraiment... Ça fait vraiment chier quoi Voilà Donc cette usine elle coûte 120 000 euros Mais regardez la place qu'elle prend par rapport au mobilogue Par exemple on peut mettre une production qu'on fait régulièrement Le tissu Voilà Le tissu c'est un truc vous voyez qui est régulier Qu'on fait souvent Regardez vous pouvez mettre une, deux Quasiment trois, quasiment six filatures Sur la place que prend juste l'usine pour transformer les patates Donc c'est sacrément, sacrément grand Mais du coup être dans une ferme Franchement les gars C'est juste pas possible quoi Ça vous faut vraiment trop trop de place Je sais pas si vous vous rendez compte Si vous pouvez passer si filature les gars Ça veut dire que vous pouvez passer par exemple Trois enclos à houton avec trois usines d'arbre à chat Donc au niveau optimisation Place, gain d'argent C'est nul Parce que du coup Là où vous pourriez faire un million d'eux Avec des moutons et des arbres à chat Vous allez pouvoir faire Je sais pas je vais dire une connerie Mais 300 ou 400 000 de pommes de terre Donc c'est un peu ridicule D'avoir pris autant de place pour une usine Mais bon Après comme je vous disais Au delà de ça Elle est vraiment très jolie Très soignée Et très détaillée Allez passons maintenant aux recettes Donc dans cette chaîne de production De l'usine de traitement des patates Vous allez pouvoir faire des chips Donc vous pourrez faire trois recettes de chips Ça vous donnera toujours le même produit en sortie Mais vous pouvez faire donc des chips Avec de l'huile de tournesol De l'huile de colza Ou de l'huile d'olive Donc pour les chips de tournesol et de colza Si vous regardez Le cycle par mois et la recette sont les mêmes La seule chose qui change C'est le coût de production Qui est légèrement plus élevée Avec le colza Je sais pas pourquoi Mais en tout cas C'est comme ça Mais la recette Elle par contre Reste vraiment la même Pour l'huile d'olive Vous pouvez constater Qu'au lieu de 5 C'est que 4 Parce que l'huile d'olive C'est plus difficile à produire Et ça coûte plus cher Donc du coup Ils en ont mis un petit peu moins Du coup ils en ont mis 20% de moins Ce qui paraît Ça paraît assez logique Au final Au niveau du stockage Comme vous pouvez le voir Vous allez pouvoir stocker 480 000 litres de pommes de terre 23 000 avec 24 000 litres d'huile de tournesol et d'huile de colza Et 20 000 litres d'huile d'olive Donc on va faire le même test que pour les autres usines On va mettre les trois en route Et on va voir si on produit à fond des trois Ou si ça divise par trois En mettant les trois d'activer Et en plus en même temps On va regarder comme ça Le stockage en sortie Donc ce que je vais faire C'est que déjà je vais passer un mois Alors c'est censé consommer combien ? C'est censé consommer 480 x 100 Donc c'est censé consommer 48 000 de pommes de terre On va voir si ça consomme 48 000 Ou si ça consomme 3 x 48 000 Alors nous revoici au mois de septembre Et combien on a consommé de pommes de terre ? On n'a consommé que 48 000 Donc ça divise Là on a utilisé un petit peu de chaque Et 48 000 litres de pommes de terre Donc vous n'allez pas pouvoir produire 15 000 litres de chips de chaque par jour Ce sera 15 000 litres en tout Donc ça va prendre 5 000 de chaque en fait 14 400 Si ça produisait à fond en Détroit On aurait dû sortir quasiment 45 000 litres de chips Et ce n'est pas du tout le cas On en a sorti 2, 4, 6 On en a sorti 12 000 On en a sorti 13 000 On en a sorti 14 000 litres Voilà donc ça ne s'additionne pas malheureusement Donc il faudra faire un choix Donc ça ne sert à rien de faire les 3 les gars Choisissez en une qui vous plaît Soit l'huile de tournesol Soit l'huile de colza Soit l'huile d'olive Et vous ferez juste un Ça ira très bien Bon maintenant ce que je vais faire C'est que je vais avancer le temps à fond Et on va regarder combien de palettes de chips Combien de chips on peut stocker en sortie Voilà donc nous sommes au mois de février Les amis j'ai avancé pas mal de temps Et donc c'est plein On peut stocker 45 000 litres Comme sur les deux autres productions Et donc les amis Maintenant ce qu'on va faire C'est qu'on va regarder ça Un petit peu plus en détail Sur le tableau Et donc les amis Nous voici sur le tableau Donc comme vous pouvez le voir Il est un petit peu différent De ce que j'ai l'habitude de faire D'habitude je vous mets Ce qu'ils vous font en produit Par mois et par an Là je vous ai juste mis par an Et je vous ai mis combien Vous allez pouvoir Combien ça va vous rapporter Par 1000 litres Quand vous transformez Je sais pas si je suis clair En gros pour 1000 litres de patate Si vous transformez en chips Ça va vous donner ça Alors certes il faudra rajouter l'huile et tout Mais je me suis dit Ça va vous donner un petit aperçu Si un jour vous faites des pommes de terre Et que vous dites Tiens j'ai fait 10 000 litres Si je transforme Ça va me faire 9 000 9 000 euros Voilà donc le tableau est un petit peu différent Dites moi en commentaire Si vous préférez ce format là Ou le format d'avant Et donc on attaque Avec les chips de tournesol Donc les chips de tournesol Pour pouvoir en produire toute l'année Il vous faudra faire 576 000 litres de patate 28 800 litres d'huile Ça vous fera 172 800 litres de chips par an Ce qui vous rapportera 518 000 euros Si vous faites 1000 litres de pommes de terre Ça va vous rapporter A peu près 900 euros Le rendement Je l'ai calculé de la façon suivante Pour que ce soit facile J'ai multiplié par 100 Donc j'ai fait 10 000 de pommes de terre Plus 500 d'huile Donne 3000 de chips Du coup on est à 5300 euros Pour la matière brute Donc les 10 000 litres de patate Plus 500 litres d'huile Donc 1000 litres de tournesol Ça fait 5300 euros Et on gagne 9 000 euros En revendant 3000 euros de chips Donc le rendement est de 1,6 Ce qui n'est pas terrible En sortie Vous allez pouvoir stocker 45 000 litres de pommes de terre Il vous faudra En surface Pour les pommes de terre 7 hectares les gars Bon courage Et pour l'huile 2,7 hectares de tournesol Pour le colza Les chiffres sont à peu près les mêmes Sauf que le rendement Est un petit peu supérieur Comme vous pouvez le voir Il est de 1,7 Et il vous faudra Moins de surface Puisqu'il vous faudra seulement 2,4 hectares de colza Alors vous allez me dire Ouais du coup Ça vaut plus le coup Le rendement est supérieur Il y a moins de superficie Oui Mais le tournesol Se récolte 50% plus vite Avec la barre de coupe Un spécial tournesol Donc l'un dans l'autre Je dirais que c'est quand même Kiff kiff La différence Ça va être avec L'huile d'olive Parce que déjà Vous voyez qu'il en faut Que 23 000 Le rendement Il est de 1,8 Donc il est quand même Aussi supérieur Et il vous faut seulement 1,3 hectare D'huile d'olive Enfin 1,3 hectare D'olive Ouais Mais en fait 1,3 hectare D'olive Les gars C'est tellement long Alors si vous en faites De l'olive Parce que vous kiffez ça Franchement Ça peut être un bon plan De faire Avec De l'huile D'olive Et voilà les amis On va s'arrêter là Pour ce petit tuto Comme d'habitude En description Vous retrouverez Le lien du discord Ainsi que du tiktok Quant à nous On se retrouve Très bientôt Pour le début De la nouvelle carrière Avec le DLC premium En attendant Portez vous bien Allez Salut Allez